Vinicius Junior a connu une évolution impressionnante dans sa carrière, passant d'un jeune talent prometteur à un joueur incontournable sur la scène mondiale. Son parcours reflète sa détermination et son travail acharné pour atteindre le sommet du football. Voici un résumé de son histoire. Chapitre 1, un garçon talentueux et affamé. Vinicius est né le 12 juillet de Milasao Gonçalo, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Son amour pour le football est né dès son plus jeune âge et il intègre l'une des écoles affiliées au club de Flamengo en 2006. Dès lors, il se distingue par sa créativité et sa maîtrise technique, alternant entre le football et le futsal. Malgré des ressources modestes, sa famille le soutient et son père, Vinicius Senior, travaillent sans relâche pour financer sa formation. Chapitre 2, un tout droit sur côté. Son passage au Real Madrid en 2018 est marqué par des débuts mitigés. Sous différents entraîneurs, Vinicius peine à trouver sa place et est critiqué pour son manque d'efficacité devant le but. Malgré quelques prestations prometteuses, il doit faire face aux doutes quant à son potentiel. Chapitre 3, un homme nouveau. Vinicius entreprend une transformation physique et mentale, s'inspirant de Cristiano Ronaldo pour améliorer son jeu. Sous la direction de Carlo Ancelotti, il progresse rapidement et devient un élément clé du Real Madrid. Sa nouvelle technique de tir et sa détermination le propulsent vers le succès, avec des performances décisives en Ligue des Champions et en championnat. Chapitre 4, un joueur détesté mais incontournable. Malgré ses succès sur le terrain, Vinicius suscite parfois la controverse en raison de son style de jeu provocateur. Certains adversaires et supporters le critiquent, mais il reste concentré sur ses objectifs. Son attitude sur le terrain peut parfois déclencher des réactions négatives, mais il continue à travailler pour s'améliorer et à combattre le racisme dans le football. Chapitre 5, devenir prophète en son pays En sélection brésilienne, Vinicius cherche à s'imposer comme un joueur majeur, mais son parcours est encore en construction. Il doit encore convaincre pleinement au niveau international, notamment lors de la prochaine Copa América. Son objectif est de devenir un leader pour son pays, tout comme il l'est devenu pour son club. Malgré les défis et les critiques, Vinicius junior est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, avec un avenir prometteur devant lui.